Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. J'ai dit c'est chaud, c'est chaud, ça chauffe, comme on lui dit entre Yves Deron et Sabine Deron depuis quelques jours maintenant. Yves Deron a fait une dernière sortie sur TikTok, j'ai dit, elle a donné les vrais sons. Elle a dit c'est gâté à Sabine Der, jusqu'à Sabine Der a fui, je vais vous dire Sabine Der a fui le direct sur TikTok. En tout cas, vous allez suivre ce qu'est Yves Deron a dit, et à quel moment Sabine Der a fui le direct. Bon, on écoute Yves Deron. Oui, ok, je vais pas être longue, tu peux la minuter s'il te plaît. D'accord. Parce qu'elle a tendance à parler quand les autres parlent, elle est tellement une grosse menteuse, que quand les gens prennent la parole, elle veut parler au-dessus pour ne pas qu'on entende ce qu'on a à dire. Je prends pas parti, pourquoi vous pensez qu'elle prend partie ? Tu sais, moi je m'en fous si tu prends parti ou pas, j'en ai rien à faire. C'est pas de vous-même que je passe, je prends la parole, je n'allais même pas, c'est quelqu'un qui m'a envoyé le direct et je me suis connecté. Je prends la parole, normalement j'ai même pas le droit de parler. J'ai même plus le droit parce que j'ai dit que je ne parlerai plus de cette affaire, je ne parlerai plus avec cette malade mentale. Mais je me dois de parler parce que là, je pense que Mme Sabine, vous devez vous faire soigner. Parce qu'on est en train de rigoler, mais vous êtes une malade mentale. Ce qui me plaît dans ce direct, vous avez assumé que c'est de moi que vous parliez dans votre précédente vidéo, vous parliez d'une femme qui avait des odeurs et tout. Je vous dis là, heureusement que je ne suis pas, vous n'êtes pas la seule personne que je fréquente dans ma vie. Donc, ce petit mensonge-là, qui est peut-être un détail pour vous, va vous porter préjudice. Donc, mon direct a sauvé alors. Ton direct même m'a permis de pouvoir avoir quelques preuves pour pouvoir la prendre. Donc, c'est payant alors, la Ouarabin. Non, il n'y a pas de problème ma chérie, c'est même pas un souci. Tu m'envoies ton Paypal, c'est rien même. Tu comprends ? Cette dame-là, c'est une grosse déception. Cette dame-là, c'est elle qui a demandé à passer dans notre émission. Elle parle de Serge D'Efalé, c'est un grand frère que je respecte. Serge D'Efalé même dit que tu es une grosse menteuse pour te dire. Parce que tu lui as menti à plusieurs reprises. Ça, c'est un. De deux, avant de commencer l'émission, c'est toi qui nous as dit pour faire mousser ton émission. On n'a qu'à te demander quelque chose. Tu vas dire que tu offres intérêt à la télé. Aujourd'hui, tu veux me faire passer pour une mendiante. Waouh ! Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Si tu veux me faire passer pour une mendiante aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Mais je préfère avoir cette identité de mendiante que de voleuse et d'anarqueuse et de mythomane. Tu as compris ? Une femme peut mendier pour ses enfants. Une femme peut se ridiculiser pour ses enfants. Mais une femme qui vole, qui moine. Quand tu arrives là, tout le monde tourne sa tête. C'est cette réputation-là que tu as habitant. Et c'est cette réputation-là que je voulais camoufler. Malgré que tu m'as naqué. Oui, parce que c'est de l'anarque. Tu m'as dit de dire à l'émission. Non, Ivy, dis à ton émission que tu as reçu les terrains. Demain, je te donne ton terrain. Parce que l'émission était enregistrée. On ne te parle pas de l'émission avec Jonathan. On ne te parle pas de l'émission avec Jonathan. On ne te parle de l'émission où j'ai eu à dire, « Ah, Madame Sabine, elle m'a donné le terrain. Merci à elle. » C'était la veille, c'était un jeudi. Le vendredi matin, tu nous as donné rendez-vous. On a tapé une heure des temps à la station à t'attendre. Appel sur appel. Moi, j'ai dit, si le terrain là, tu n'as pas la forme et libéré, c'est toi qui courais derrière moi pour me donner le terrain. Mais est-ce que c'est une gloire pour moi de venir? Dis oui. Sabine, il courait derrière moi pour me donner un terrain. Je n'ai pas besoin de ça, ma chérie. Qu'est-ce que j'ai fait? Après, on t'a appelé, tu dis, « Non, la fille de ta servante est en train de mourir. » On t'a attendu, tu es venu. J'avais mon chauffeur, j'ai ma voiture. Tu as dit, « Vite, descends, monte dans ma voiture. » Je ne savais pas que c'était un guet-apens. En fait, tu cherchais une couverture parce que la voiture n'a pas de papier. Je suis monté dans ta voiture. Quand je suis monté, effectivement, la vie t'est très baissée. C'est quelle voiture de milliardaire, on monte dedans et puis la vie t'est baissée? Toi, tu es quel modèle de milliardaire qui aime le vent des déhors, quel climatiseur? J'étais dit, « Sabine, moi, où on s'en va? » Là, on va faire une photo, il ne faut pas que mon maquillage va couler. Tu dis, « Il n'y a pas caburant. » Tu es une grande menteuse. On s'est arrêté à la station. Le petit, effectivement, qui a appelé là, c'est mon caméraman. C'est lui qui garde l'argent. Il a payé les deux. On a mis 40 000 francs dans ta voiture. On a mis 40 000 francs dans ma voiture. Tu parles de quoi? De quoi tu parles? Que lui, il n'a qu'à faire sortir les preuves. Tu penses que nous, on est comme toi? Les preuves là où on doit se retrouver, là, on va faire sortir ça là-bas. On est arrivé. Quand on est arrivé sur la route de Bassam, les policiers nous ont arrêtés. Ils t'ont demandé les pièces. Tu as tremblé parce que dans la voiture, je n'étais pas seule. J'étais avec ma meilleure amie qui s'appelle Oulat. Elle était dans la voiture. Qu'est-ce que tu as fait d'abord? Tu as voulu m'embobiner. Tu as appelé mon ex-beau-frère. Oui, Yvi, moi, ton ex-beau-frère, il te critique. Il m'a appelé plusieurs fois. Il t'a critiqué. Il a parlé de ta vie. Il a parlé de ta vie. Tu as appelé mon ex-beau-frère. Tu l'as mis sur le écoute, sur le parleur, pour qu'il me dénigre. Je ne suis pas une fausse personne. Tu voulais faire plan pour humilier mon beau-frère. J'ai pris le téléphone devant toi. J'ai dit à mon beau-frère que je suis dans le véhicule. Qu'on va régler ça en famille. Je t'attendais. Quand on arrivait à Bassam, les policiers nous ont arrêtés. Tu n'avais pas de pièces. On est dans la voiture. Vous voyez, Yvi-de-reau, vous nous arrêtez. J'ai blagué le policier. Il dit, bon, on a qu'à te donner ton café. Même si tu n'avais pas pour donner au monsieur, j'enlevais 10 000. On est déjà à 50 000 francs et tu me dois. Ça fait 50 000. J'espère que tu comptes. On est arrivé. Tu dis que oui. Toi, tu m'as donné un terrain. Anna Popoterai, c'est terrain d'un Bassam. Tu es vieille, mais ton ange gardien est resté bébé. Tu as compris, non ? Terrain de Bassam, moi, je connais ça comment ? Terrain de marché artisanal. Moi, je connais tes biens. Ce n'est pas toi qui roulais. C'est Dieu même qui a fait que j'étais dans ton véhicule. Sinon, tu allais dire, c'est moi, mais j'ai roulé et tu m'as suivi. Ce n'est pas toi que tu as roulé pour nous emmener là-bas. Sur un terrain de 400 mètres carrés. Yvi, voilà ton terrain. Mais voici aussi haut. On dirait quelqu'un qui n'a jamais eu terrain dans sa vie. Je me couchais comme ça sur le sol pour faire photo. On a fini de faire photo là. Papier là, il est dans ma main, il faut me voir glissure. Quand on a fini là, tu m'as dit quoi ? Mami, donne moi les papiers là. Ce terrain là, il faut publier ça pour la communication. Mais le terrain que moi, je vais te donner là. C'est vrai, Anna Popoterai. De l'ailleurs, couper mon oeuf. J'ai dit, non, je ne prends pas. C'est ici là, moi je veux. Parce que c'est ici, tu es venu me montrer. J'ai fait photo avec ici. Tu me montres un autre. Moi, c'est ici là, je veux. Tu dis non, ma copine, ou l'acte. Ma mère a mis la plus mauvaise. Elle dit, ma soeur, ici là, c'est 400 mètres carrés. La balle, elle va te donner 1500 ou bien 1200. 1200 vaut mieux que 400. Et la vie, ce que tu gagnes une fois attrapé, il ne faut pas regarder au gros. J'ai dit d'accord. Elle dit, on n'a qu'à aller manger. On est arrivé dans le restaurant. C'est elle qui connaît les fruits de mer. Grand fruits de mer commandé. Non, elle est concentrée, nous. Champagne, un peu somment champagne. Fatule, la viens. Sabine dit, regarde à gauche. Moi, je n'aime pas la honte. J'ai pris mon argent près de 200, plus de 200 et 4 000. J'ai payé, j'ai envoyé le message à ma copine. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, c'est quand même ? On est déjà dans 300 000, mais ma chérie. J'ai dit, l'argent, je suis en train de dépenser. Si je n'ai pas eu terrain, là, vraiment, ça n'a pas me plaidé. Parce que je venais d'accoucher. J'ai laissé mon enfant à la maison. L'est en train de me fatiguer dans mes sens. La femme l'a fait ça, l'en bas, il est laissé ici. On est en train de rouler, elle veut prendre tout droit. Je lui ai dit, mais tout droit, comment ? Tu n'as pas dit qu'il y a un autre terrain, tu vas nous montrer. Elle dit, on s'est vers là, là, j'ai dit, allons-y. J'ai dit que, on rentre dans les trous, là, comme ça, il boudou. J'ai fait ces ariennes. Bada, boudou, bada, boudou, bada. Elle a ramassé un monsieur au bord de la route, la gaffe, c'est deux arnaquers. Tu sais qu'un arnaquers a toujours son arnaquers. Elle a dit que ce n'est pas la première fois qu'elle vient visiter le coin comme ça pour montrer aux gens, pour les arnaquer. Le monsieur à côté. On a pris la route. Ma chérie, on est arrivé. Effectivement, où on est arrivé, il y avait l'eau. On a garé, il y a les bœufs qui venaient. Elle dit, tu as vu les bœufs qui viennent, là, non ? Le terrain que j'ai été donné, tu peux faire un évage de bœufs, là, parce que ça, je n'ai pas... Je n'ai pas appris. Parce que j'ai vu qu'elle était entrée et se foutait de moi, maintenant. Elle m'a arrêté ici, et puis elle me montre une forêt à perte de vue. Elle me dit, c'est au milieu, là-bas. Ma chérie, même si je cherche terrain, je vais quitter ici. C'est comme si je quitte à quoi bas, carréfou à quoi bas, à quoi bas, à quoi bas, à Pauwé, là ? Jusqu'à... Carréfou, chien, de Pauwé, là. Ceux qui connaissent Pauwé, ou bien Jean Folli. Attendez. Mais mollet, là, je ne peux pas mettre ça à toi, ton service, ma chérie. Je ne peux pas mettre ça à toi, ton service à cause de quel terrain ? Je n'ai pas vu, j'ai marché comme ça. Un coup, on arrive là-bas, tu dis que non. Et puis, tu me dis que là-bas, le terrain qui est là-bas, là, c'est... C'est pour les pigmes, on doit le donner la permission d'abord, on lui prend... On est montés dans le véhicule, mon visage était serré déjà. Elle est là, elle parlait seule, je n'ai rien dit. Quand on est arrivé à Bijan, c'est une grande voleuse qui est là. Tu ne te rappelles pas qu'on est arrivé à Okala ? Mon petit s'est trouvé, il a dit qu'on est arrivé à Okala. Il n'y a pas mon fils qui s'appelle Tiger Kroos, qui est allé prendre l'argent d'un de mes contrats, 5 millions. Il est venu me donner. J'enlevais un million dedans, cadeau, je lui ai donné des vaux-toi. Quand tu as vu que je peux donner un million cadeau à quelqu'un, je te dis la vérité, j'ai donné un million cadeau aux jeunes, il est gentil, mais ça m'a fait un peu mal faillé, c'était beaucoup. Je voulais te montrer que je ne suis pas ta camarade, mais je ne fais pas bruit. Quand tu as vu le 1 million, en même temps, tu dis qu'on n'a qu'à aller chez toi en bois de champagne, tu as pris ton portable, tu as appelé Saint-Déphalé. Déphalé, prends carton de champagne, j'ai invité Vidéo, j'ai dit que je ne vais pas. Je suis descendu de ma voiture et ma copine, on est monté dans ma voiture. Et puis, on est parti. J'ai tes messages encore dans mon portable. Ma soeur, tu sais quand tu as publié les photos là ? Ma soeur, j'ai besoin que tu publies les photos là. Je ne l'ai jamais publié. Je ne l'ai jamais publié parce que tu cherches la visibilité pour arnaquer les gens. Et ça ne passera pas par moi. Il y a des gens qui nous suivent. Il y a des gens qui économisent leur argent de combien d'années de travail. Et moi, je vais utiliser mon image. Ils vont venir te faire confiance et puis tu vas les ruiner. Je ne peux pas faire partie de ce plan machiavélique. Ce plan machiavélique là, moi, je sais comment l'homme galère pour avoir son argent. Je ne peux pas participer à ça. Ce que tu veux dire sur mon là, il faut dire. Tu as dit que je sors avec mes caniches. Ça me plaît cette vidéo là parce que tu n'as pas dit mon nom dans ta vidéo. Mais là, l'euphorie a fait que tu as dit que c'est de moi qui parle. Et tu as dit que je n'ai pas une bonne odeur. J'ai pris la partie là. Où on doit se prendre ? Mais la Ouara-Bas. J'étais dit à nostalgie, toi et moi, on se croit. Moi, je ne règle pas mon problème. La Ouara-Bas. Attends, maman, il faut te calmer. Moi, je ne règle pas mon problème dans la vidéo parce que c'est vous qui regardez la vidéo. Et puis ça monte dans vos têtes. Je joue toi. Si je ne sais pas, on va jouer ça. Il faut quitter. Si toi tu t'es dans mon nom dans ta vidéo, ça te voulait m'entendre. Et c'est là. Attends, elle va m'entendre. Ah, bon, tu t'en vas où dans ton nom ? Vas-y, tu t'en vas où dans ton nom ? Pardon, 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 t'as écouté. Attends, on va m'entendre. Tu donnes la localisation de toi. Attends, pardon, on t'a écouté. Attends, on t'a écouté. Attends, Sabine, t'as écouté. Voilà, c'est bon, on t'a écouté. Santinelle. Maman Ouara, tu m'as reçu. Tu la coupe. Oh, chérie, elle ne peut pas me couper. Tu as parlé jusqu'à moi-même. Mais toi, tu nous fais mal. Sabine, vous coupez le picot, et Sabine. On coupe-la là-bas. On va m'ouvrir, Sabine. On va m'ouvrir, Sabine. On va m'ouvrir, les autres aussi. On va m'ouvrir, les autres aussi. Depuis, elle est là, depuis, ils sont entrés, regarder direct, là. On demande, tu dois à la famille, là, oui ou non, que non, avions à cogner de train. Quitte là-bas. Tu vas venir dix fois, qui ? Attends, d'abord, tu vas finir, les autres aussi. Mon mari ne va pas apprécier, mais je vais lui demander, parce que je ne devais plus parler. J'ai dit, demande tout le monde ici, d'envoyer, m'en fait parler. Faut pas, on m'en fait parler. Quand on raccroche, là, tu m'envoies ça. C'est ça qui est quoi ? Oh, pardon. T'envoies à qui, à ton petit, là ? Envoie-lui ça. Tu comprends, ma chérie ? Moi, je suis pas dans vos trucs de WhatsApp, de Internet, là. Moi, là, je frappe. C'est pour ça, je suis dans mon coin. C'est qu'elle a commencé, là. Elle a mis son doigt dans les fesses de la torture. Voilà. Elle a mis son doigt dans les fesses de la torture. Où on doit aller au bali ? Où nous irons, nous irons. Mon chéri, si tu écoutes ce live, je te demande pardon. Tu m'as dit de ne plus parler, mais la femme est en train de mentir sur moi. Ça m'a fait mal au nom de Dieu. Je ne pouvais pas laisser. Tu sais que le menteur a toujours... Il peut prendre le dessus tellement il ment bien. Chérie, c'est pour ça que j'ai parlé, dis-donc. Donc, si tu as écouté, je te demande pardon. Le beau débrouillement, tu te demandes pardon. J'ai fini pour moi. Moi, Sabine, pourquoi tu as fait la première vidéo, là-même ? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, là-même ? Maman, il vit, t'avais fait quoi ? Je vous laisse, les filles. Merci beaucoup. Ok, au revoir, la maman. Hé, hé, hé ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Il y a le monsieur... Oui, allô ? Il y a le monsieur... Merci.